J'ai 1,3 million d'abonnés, et je ne dis pas cela pour me vanter, je ne dis pas cela pour être arrogant. En fait, je trouve cela vraiment terrifiant. Parce qu'il y a maintenant 1,3 million de personnes que le Seigneur m'a confiées. Et je veux que vous sachiez tous la vérité. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Vous rappelez-vous quand Judas a trahi le Seigneur Jésus-Christ ? Et Jésus a dit, l'un de vous, ce soir, me trahira. Qu'ont fait tous les disciples ? Ils ont dit, est-ce-moi Seigneur, est-ce-moi qui vais te trahir ? En d'autres termes, ils s'examinaient eux-mêmes, en d'autres termes, ils se mettaient eux-mêmes en examen. En d'autres termes, ils étaient en proie au doute. Serai-je celui qui va abandonner le Seigneur ? Et je veux demander à chacun d'entre vous, et à moi-même inclus. Connaissons-nous vraiment le Seigneur ? Vous avez probablement entendu parler du verset le plus terrifiant de la Bible, comme il a été populairement nommé, et c'est ce verset. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, « N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas fait ceci et cela ? Et je leur dirai, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité. » Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui parlent ainsi. Il y a beaucoup de chrétiens, peut-être même en ce qui me concerne, qui ont un million d'abonnés. Oui, nous savons comment obtenir un million d'abonnés. Oui, nous savons comment exercer un ministère. Nous connaissons la bonne théologie. Nous connaissons les bonnes réponses. Nous savons comment prêcher l'Évangile. Mais connaissez-vous le Seigneur ? Le connaissez-vous personnellement ? Et c'est la question, je vous supplie littéralement maintenant. Je vous prie de vous poser la question suivante. Le connaissez-vous personnellement ? Nous avons tous rencontré ces couples qui passent beaucoup de temps avec d'autres personnes. Ils consacrent beaucoup de temps à leur carrière, mais lorsqu'ils sont tous les deux, seuls, ils ont des silences gênants. Ils ne savent pas comment se connecter, parce qu'ils ne se connaissent pas. Et c'est vraiment la question que je vous pose maintenant. Connaissez-vous Jésus-Christ ? Est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu en vous, en ce moment ? Et y a-t-il un désir ardent de se rapprocher de Lui ? Y a-t-il un désir ardent d'être proche de Lui ? Ou bien votre christianisme se résume-t-il à regarder des vidéos sur Youtube, des feeds d'Instagram et à passer du temps avec des chrétiens à l'Église parce que la réalité est celle-ci et je ne juge personne. Mais je tiens à dire ceci, très honnêtement. Je rencontre des gens dans la rue, ils viennent me voir et me disent qu'ils regardent mes vidéos. Je n'ai pas besoin d'être soudainement très anxieux en me demandant s'ils parlent de moi. Je parle simplement de manière très générale en ce moment. Mais lorsqu'ils me parlent et que j'entends parler de leur style de vie et que j'entends des mots qui sortent de leur bouche, je me demande s'il y a un désir de sainteté. Quand je regarde ma propre vie, quelque chose s'est glissé en moi qui serait probablement le plus grand péché que je commets en ce moment. Et c'est juste de la procrastination totale. Une totale perdre de mon temps sur les réseaux sociaux. Je me souviens qu'il y a quelques années, quand je n'avais aucune connexion Internet à la maison, je filmais mes vidéos dans mon bureau et j'allais ensuite dans un endroit appelé Costa Coffee, un magasin de café. Et là, j'utilisais leur Wi-Fi pour mettre les vidéos en ligne. A l'époque, je ne perdais pas mon temps sur les réseaux sociaux. A cette époque, je passais des heures, seul avec le Seigneur, à prier, à jeûner et à lire la parole. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris le dessus sur moi. Et mon temps, si vous regardez sur quoi je passe le plus de temps, il serait très clair qu'il y a beaucoup plus de temps passé sur les réseaux sociaux. A regarder des vidéos trash, à regarder des farces, à regarder des choses que le Seigneur déteste et à s'en divertir. Et vous regardez mes vidéos, je prêche souvent. Et la fin pourrait arriver d'un jour à l'autre, le Seigneur Jésus-Christ reviendra en un clin d'œil. Et pourtant, est-ce que je vis ma vie comme si je croyais que Jésus pourrait revenir à tout moment ? Ou est-ce que je vis ma vie comme si je m'installais sur cette terre ? Et que cette terre est tout ce pour quoi nous vivons. Parce que cette terre est mon trésor. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, avait l'habitude de dire qu'il se soumettait à quatre tests pour s'examiner lui-même chaque année, pour vérifier s'il est dans la foi. Et c'est un principe biblique, car la Bible dit « Examinez-vous ». Et vraiment Charles Spurgeon, à nouveau, je ne juge personne. Ce n'est pas à moi de dire, je n'ai pas autorité, mais je dirais que Charles Spurgeon était un vrai croyant né de nouveau. Je crois vraiment que cet homme aimait le Seigneur. et pourtant, il était prêt à s'examiner lui-même. Ne devrions-nous pas, vous et moi, faire ces tests ? Encore une fois, pourquoi je dis cela ? J'aurai des gens sur Instagram qui me suivent et qui disent « Oh, j'aime les vidéos de cet homme ». Amen frère ! Vous cliquez sur leur profil et ils ont un verset biblique dans leur bio. Vous faites un peu défiler et je ne dis pas cela pour embarrasser qui que ce soit, mais les photos que vous voyez sur leur Instagram, ces photos seraient, si vous voulez, assez crues. Quand j'étais un jeune garçon grandissant, nous avions l'habitude d'aller dans les magasins de magazines. Il y avait les magazines sur la faune, les magazines de sport, les magazines de football et sur l'étagère du haut, il y avait des magazines tellement grossiers qu'ils étaient recouverts d'un filtre pour qu'on ne puisse pas les voir. Et en fait, certaines images de ces personnes qui professent être chrétiennes, ces images, pourraient tout à fait figurer sur les magazines que l'on trouve dans ces magasins. Les gars, encore une fois, je ne vous juge pas, je vous pose simplement la question parce que je sens que le Seigneur voudrait que je dise cela maintenant. Y a-t-il un désir de sainteté ? Y a-t-il un désir de ressembler au Seigneur Jésus-Christ ? Je lis dans les commentaires des gens qui jurent. Et savez-vous que c'est enfreindre l'un des dix commandements ? Tu ne prendras point le nom du Seigneur en vain, ne pas rendre le nom du Seigneur commun. Et s'il est si facile pour nous de jurer en disant Jésus-Christ, nous devons vraiment examiner notre esprit. Utilisons-nous le nom du Seigneur avec autant de révérence ? Lorsque je dis Dieu Tout-Puissant, quand je dis Jésus-Christ, quand je dis Yahweh, nous parlons d'un nom saint et sacré qui a mis du souffle dans nos poumons en ce moment même. Les gars, je suis désolé si cette vidéo n'est pas scénarisée. Elle est désordonnée. Elle est incohérente. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut que je vous dise ceci maintenant. Et je demande que celui qui a des oreilles pour entendre, s'il vous plaît, écoutez ce que je dis. Si j'ai dit des bêtises, si j'ai dit des trashs, juste rejetez tout ce que je dis. Et je prie, si c'est le cas, que le Seigneur efface tout ce que j'ai dit de votre esprit. Je ne veux pas que ceux qui sont vraiment sauvés repartent de cette vidéo, anxieux et inquiets. Je veux juste peut-être que ceux qui croient être sauvés mais qui ne connaissent pas le Seigneur Dieu devraient vraiment venir trouver le Sauveur qui a saigné sur cette croix, qui a versé son sang, qui les aime à la folie et les veut dans son royaume. Je veux que ces gens trouvent vraiment le Christ, que le Christ vive en eux et qu'ils sachent que la lumière et les ténèbres ne peuvent demeurer ensemble et que nous devons donc nous rapprocher de la lumière et non de la perfection sans péché. Nous ferons toujours des erreurs. Nous ne serons jamais parfaits dans cette vie. Cherchons à nous approcher de Lui et à nous rapprocher de Lui en ces temps de la fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et encore une fois je dis, pardonnez-moi si j'ai dit quelque chose qui n'était pas dans l'ordre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de m'avoir écouté.